C'est pas facile d'accès comme endroit Villefranche. C'est une zone blanche ici. Les portals passent pas, le GPS non plus. Même les micros sont un petit peu capricieux. Par ça tout va bien. Ah ouais ? Et pour m'expliquer pourquoi votre taux de domicile est 6 fois supérieur à la moyenne nationale ? Non, en fait c'est pas vraiment, enfin c'est, ce qui est très marrant, ce qu'on a appris, c'est que moi aussi dans la presse, beaucoup de références à Twin Peaks, ce qui est, tout à fait, on assume Twin Peaks, Fargo, c'est des choses, mais en fait si on enlève le panneau Twin Peaks, à part ça, il n'y a pas grand chose de l'intérieur, enfin au niveau de l'écriture, après au niveau de la réalisation, c'est pareil, Twin Peaks dans un saut, puis nous on est parti dans un thriller, voilà, la musique est très différente. En fait, c'est des références qu'on donne, c'est pas que je vais vous couper, mais c'est des références que beaucoup essaient de se rapprocher pour dire à quoi ça ressemble. Il est évident qu'il y a des références, et notamment ce panneau, si je ne l'avais pas mis au début, on l'avait pas mis au début, bienvenue, en fait je pense qu'il n'y aurait pas eu grand chose qui ressemble à Twin Peaks en fait. Plus à Fargo, je dirais que Fargo étant au niveau du ton, du humour de la série, et même si moi j'adore Twin Peaks, je suis un premier fan, mais voilà, après il n'y a pas non plus, il n'y a pas une volonté du tout, du tout de faire des grands clins d'œil. On assume tout à fait les références, mais on n'est pas un fan club de références. Après on les assume les références, je ne pourrais pas dire le contraire, quand on me dit ça ressemble à ça, je dis oui, oui, on y a fortement pensé ou pas, mais il n'y a pas d'envie d'un fan club. Oui, oui, mais c'est ça, en fait au début quand on a lu, ça nous a fait penser à beaucoup de choses très différentes, diverses influences de trucs qui nous plaisaient, tout simplement, et vers lesquels on voulait un peu ramener les choses, mais comme tu dis, c'est beaucoup d'éclins d'œil, et puis après il y a, je pense que ce qui fait penser à ça, c'est aussi une forme de décalage, qu'il y a par la comédie, mais aussi un côté un peu étrange, un peu mystérieux, qui envoie des fois un peu vers Twin Peaks, parce qu'il y a certains petits codes visuels qui sont vraiment des clins d'œil, mais aussi dans l'humour, dans la manière de montrer la violence, dans la manière de montrer certains personnages, l'utilisation de certaines musiques, où on décale un peu les choses, et ça renvoie vers ce type d'univers. Je ne sais pas si on voulait créer une surprise, en fait nous on avait surtout une histoire à raconter, c'est-à-dire que quand on a lu les huit épisodes, il y a quand même une histoire bien particulière, avec l'univers qui va avec, mais nous on s'est juste dit, comment on fait pour raconter au mieux cette histoire ? Je pense que c'est... Oui, il n'y avait pas une volonté d'innover, on n'était pas dans une idée, nous en tant que réalisateurs notamment, dans la musique, on n'a pas une idée, on ne va pas innover, on ne va pas faire une nouvelle série, on a juste proposé des textes, j'avoue après c'est vrai qu'avec Julien, on nous a beaucoup travaillé avec, y compris dans la musique, en ambiance, après nous on a juste fait ce qui nous plaisait, et moi j'ai quand même par rapport à mon cinéma, et dans la réalisation aussi, il y a plein de choses qui nous parallèrent, donc on a eu envie, et après c'était un beau terrain de jeu, très ludique, on l'a pris aussi humblement en début, on ne s'est pas dit qu'on allait réinventer la série, on l'a fait vraiment humblement en début, on s'est dit non, alors on avait envie de s'amuser, la série télé sert si à ça par rapport même au cinéma, c'est-à-dire qu'on se permet en fait des choses, donc on s'est surtout permis, beaucoup d'envie, de rêve, d'ambiance, de ce qu'on avait envie de faire, et s'amuser surtout beaucoup autour de ça. La mauvaise audience de 1 million de personnes qui regardent la télé, c'est une catastrophe, étant le meilleur résultat que je ne pourrais jamais obtenir, enfin, ou on ne pourra obtenir pour un film, c'est déjà énorme, ça c'est la grande différence, après, moi je me suis rapidement invérit, il n'y a pas de grande différence en fait, il y a une différence de liberté, c'est-à-dire qu'on peut, déjà de liberté de groupe et de troupe, la grande différence, c'est qu'on est déjà en état de réalisateur, il y a vraiment un esprit de théâtre, de collectif, et ce qui permet, c'est qu'on est un peu du coup, je pense que tout le monde est décomplexé, c'est pas une œuvre, on tient une œuvre, mais on s'amuse aussi à travers tout ça, il y a un vrai univers de groupe, ce qui change beaucoup, après la réalisation elle-même, elle reste la même, c'est très court, et ça permet de tester aussi, il y a des épisodes, on peut aller là, on peut aller là, on traverse plusieurs univers, on joue avec les codes. Les Vos, j'ai fait savoir que ça pleut, enfin tout le monde a tourné, même si ça paraît pas beau, on a tourné en été, en été, voilà, ça c'est le temps qui fait en été, c'est un peu beau, après c'est pas vrai, c'est très beau par moments, on a eu de la chance d'avoir de la pluie, au bon moment, quand on tournait, après il faisait beau le week-end, c'était quelque chose d'agréable, maintenant c'est dur d'accès, c'est dur en régie, c'est des... c'est sauvage quoi, en fait, vraiment, c'est tout un parc naturel régional, oui, il n'y a pas trop de téléphone, oui, les accesses sont compliqués, oui, il pleut beaucoup, c'est tout ce qui se voit à l'image, en fait, toute l'atmosphère qui est là, quoi. Il y a les difficultés, c'est pas exagéré du tout, mais il y a les difficultés inhérentes à des tournages dans des endroits naturels un peu isolés, mais c'est ce qu'on cherchait. C'est Mathieu, dans ce qu'il a écrit, dès le début, enfin, ça c'est les premiers trucs dont on a parlé, parce que c'était vraiment le cœur de la série, quand même, la civilisation contre la nature, et la nature qui reprend vraiment ses droits, et les êtres humains qui sont confrontés à leur côté aussi, plus primaire, plus... voilà, donc ça c'était vraiment au cœur du scénario, en fait, de la série. Donc nous, après, on a raconté ça et on l'a mis en image pour donner vie à la nature de différentes manières, mais aussi dans la manière dont jouer les comédies, on va avoir un truc un peu plus brut, un peu plus... moins urbain, plus cow-boy, plus ouest-terne, plus grands espaces, par rapport à des personnes comme ça, un peu plommées dans des endroits qui les écrasent un peu, mais c'était vraiment au cœur du sujet. Il y avait un scénario de base, il y avait un univers de base, après, nous avons soutenu, on l'a emmené dans un... on a emmené comme univers, on a poussé des choses, ce qu'on avait envie. Après, une fois, que ce soit Mathieu ou Vincent, d'autor et réalisateur, enfin, scénariste, on a repassé le relais. Après, on a vraiment travaillé à quatre, en fait, on s'est laissé aller... À partir du moment, on avait bien expliqué à France 2 ce qu'on voulait faire et dans tous les... voilà, ils étaient hyper partants, hyper... ils nous ont accompagnés d'où l'on... on n'a pas eu de... voilà. Du montage à rien, ils ont... Du casting, voilà, ça s'est quand même très bien passé. J'avoue qu'ils ont été très... très ouverts. En fait, les gens qui regardent des séries, notamment sur les plateformes, ils regardent beaucoup. En fait, l'engouement, il est déjà depuis longtemps, en France. En tant que spectateurs français, on regarde... je fais partie, on est tous... on en regarde tous mais plutôt des séries étrangères, tout ça. Après, le nouvel engouement, c'est qu'en fin, enfin, il faut que la France se mette à faire des séries que les autres gens peuvent regarder autour du monde, en fait, c'est tout, c'est juste... ni moins bien, ni mieux. C'est juste, on ne peut se permettre, parce que le public est déjà là. Le public regarde, à part moins de la chaîne, mais le public de séries, je peux regarder aussi beaucoup, j'imagine, de plateformes, de choses, comme tout le monde, on regarde tous des séries, en fait, américaines, anglaises et peu de françaises, malgré tout, donc en fait, c'est plus... Ce n'est pas qu'un engouement, c'est qu'il serait temps. Déjà, quand on a été interrogé sur la pelle d'offres, on a déjà proposé une dizaine de thèmes et après, on a élaboré, au mois d'août dernier, une vingtaine de thèmes qu'ils ont adonné, qu'ils ont mis un peu sur le montage et ensuite, ils ont aussi utilisé quelques musiques temporaires d'autres films, d'autres séries et puis ensuite, on a travaillé vraiment en échange puis à partir d'octobre, en fait, parce qu'avant, on n'avait pas vraiment d'image donc on a travaillé en amont, un peu. Et puis après, au fur et à mesure, c'est reconstruit. Pas mal, pour une fois, on a travaillé plus en amont que d'habitude. Ils avaient quand même fait des premiers thèmes, de choses, avant l'année déjà tournée, au début du tournage. Le tournage a duré cinq mois, pendant ce temps-là, il y a eu le temps de voir des choses, de réfléchir, de songer. Puis après, Thierry a commencé vraiment à rentrer au montage. Donc là, ils se sont rendus compte de ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins, ce qui fallait refaire, ce qui avait envie, ce qui bougeait. Et puis, les épisodes de fur et à mesure, il y avait plus de musique qui existait, qui était une base de données. Ce qui a fait qu'après, quand on est arrivé aux épisodes 4, 5, 6, il y avait déjà beaucoup de matière qui pouvait être réutilisée. En tout cas, au montage, il y avait déjà une vision beaucoup plus précise de ce qu'allait être avant de soi. Au départ, on avait donné trois thèmes de recherche, qui étaient de l'Western, le polar, le polar thriller, et la fable ou le fantastique, qu'on appelle le genre. On était gens dans la forêt, c'est que la forêt parlait, la forêt devait chantier, la forêt devait avoir un mystère. On avait le polar, qui était le vrai polar, on était dans du thriller, dans du genre, qui était la communauté, qui étaient tous les moments un peu plus lourds, plus... Voilà. Donc, on était dit, voilà, tu as trois morceurs en lien. C'est là où après, il a fallu le rechercher, on bougeait, parce que trouver des thèmes par personnage, des trucs qui se dégagent, qui reviennent, des codes, à quel moment le bonjour revient, qu'est-ce qui marque, enfin voilà, parce que pour trouver toute la cohérence, c'est comme les épisodes avançants, au début, on se rencontre le premier comme ça, le troisième et comme ça, le cinquième et comme ça, il fait plein de tout. Et à la fin, ça, pour le coup, c'est un gros, 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 gros boulot. Je pense que ça a vachement aidé quand même la musique, au final, à amener vraiment la cohérence, parce que les épisodes, je ne sais pas si vous avez tout vu, mais tout se tient, ils tout racontent la même histoire, mais ils vont quand même vers des genres très différents, avec des choses différentes. Et en fait, je pense que la musique aide beaucoup, fait en sorte que les gens entendent à chaque fois la même chose et leur prendre repère et tout ça. il y a des choses qui viennent de notre label qui s'appellent Super Pitch et puis il y a des choses qu'on allait chercher dans les catalogues de musiques diverses. Moi, quand on est arrivé, moi, je suis arrivé au montage, enfin, voilà, j'ai vu, il y avait déjà des choses qui posaient, ça me plaisait, d'autres, non, et puis il y a des trucs où il n'y avait pas de musique. Des fois, je voyais avec mon monteur puis je cherchais plein de morceaux et puis en fait, on essayait ce qui collait, ce qui collait pas, puis on réécoutait ensemble, on se disait, ouais, ça c'est bien, ça va aller de chansons country ou des ballades country un peu siripeuses, de chansons italiennes, de toute façon. On nous a amené un peu de décalage aussi, c'est un peu quoi ça. On a du rock un peu psyché, le 70's, voilà, ça correspondait des fois à certains personnages ou des fois à certaines situations. C'est un peu... Moi, j'aurais aimé mettre de la musique française un peu plus du... Peut-être pour la saison 2. Ça va revenir. Nous, après, c'était même pas conscient quoi, je pense que c'est plus pour avoir un truc un peu unique... Par vous, après, il y a le côté Ouest, on n'a pas s'empêché de dire que ça marchait vite, ça nous amusait, que on s'est aperçu dans les Vosges ou dans les forêts, il y a beaucoup d'Alsangels, c'est un univers qui est très... Il y a beaucoup d'Alsangels dans les Vosges. Il y a beaucoup d'un motard, il y a une énorme concentration une concentration énorme, j'ai remarqué. Et du coup, ce sont des univers qui sont très cohérents avec ce qui se passe même maintenant, en fait. Après, c'est des gens qui adorent l'Amérique, qui adorent les grands espaces. Donc, c'est pas un hommage, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est un vrai clin d'œil à cet univers-là qui nous plaisait aussi. Ce n'était pas tellement qu'il pouvait se prendre pour des Américains, mais ça nous plaisait aussi par rapport à l'univers qui était crédible par rapport à Sabine. Et après, on n'a pas réfléchi. Après, c'est vrai qu'on aurait pu mettre quelques petits regrets, on aurait pu mettre quelques... Voilà, il y a des trucs très très bien et c'est dans deux. Ils ont déjà une partie... Enfin, nous, on est pas... Les personnages, c'est déjà écrits, c'est déjà une grosse partie écrite. Mais après... On a déjà des idées. Mais après, on se passera, ça dépendra d'un moment.